attention par contre le tout premier démarrage avec ce smartphone on n'a pas du tout accès à tollback jusqu'à ce que vous ayez entré le code wifi de votre box bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech nous allons voir ensemble comment restaurer un smartphone sous android grâce à deux smartphones à droite le galaxy s 8 qui lui est déjà configuré et à gauche un xiaomi mi a3 mais cette technique pourra se faire avec n'importe quel smartphone tournant sous android pourquoi restaurer de cette façon ce qui va vous permettre de restaurer l'intégralité de vos données de compte par exemple et de vos applications qui se trouvent sur l'autre smartphone merci de vous abonner à la chaîne vision high tech si cela n'est pas encore fait et à tout de suite pour la suite voilà donc vous avez eu besoin de restaurer de réinitialiser votre android votre smartphone tournant sous android et vous voulez pas tout vous tapez toute la restauration des applications tous les comptes voulait pas tout refaire manuellement et bien dans cette vidéo je vous donne la solution ici lorsque vous restaurez votre smartphone sous android un moment donné au tout départ de la configuration du smartphone on vous demande vous pouvez choisir de transférer vos applications vos photos vos contacts votre compte google etc ne pas copier bouton suivant bouton donc nous on va demander à copier suivant et on va voir les directives c'est parti importez vos données depuis dans la liste quatre éléments une sauvegarde effectuée à partir d'un téléphone android utilisez votre ancien téléphone pour copier les données sans fil une sauvegarde effectuée à partir du cloud connectez vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe iphone marque déposé appuis ne pas copier bouton hors de la liste ici on va prendre le premier choix une sauvegarde effectuée à partir d'un téléphone android utilisez votre ancien téléphone pour copier les données sans fil c'est ce qu'on va faire tout de suite un instant configuration du compte vérification des informations venez vous de vous connecter un nouvel appareil a été utilisé votre ancien téléphone ouvrez l'appli google vous ne la trouvez pas appuyez deux fois pour activer sur votre ancien téléphone ouvrez l'appli google vous ne la trouvez pas bouton suivant bouton appuyez deux fois pour activer donc ici on va se servir de notre assistant google pour paramétrer pour configurer notre téléphone suivant bouton maintenir l'appli google ouverte dites ok google configurer mon appareil vous pouvez également saisir configurer mon appareil dans le champ de recherche voilà comme vous venez l'entendre c'est très simple vous demandez à votre ancien smartphone dites ok google configurer mon appareil vous pouvez également saisir configurer mon appareil dans le champ de recherche voilà donc c'est tout simple on demande à notre ancien téléphone de configurer notre appareil et c'est parti ok google configurer mon appareil assistant google affichage des assistants google assistant google premier pas premier élément suivant pour la configuration de votre autre appareil le bluetooth de votre téléphone sera activé s'il ne l'est pas déjà suivant touche double appui pour acte sélectionner votre appareil suivant connexion valider votre téléphone rechercher ce nom sur votre autre appareil donc ici l'ancien téléphone nous donne un code que l'on doit retrouver sur le second téléphone valider le code rechercher ce code sur votre autre appareil ici le code vient d'apparaître valider le code rechercher ce code sur votre autre appareil s'il x k y rd des problèmes tout suivant touche et on continue sur ce l'appui pour acte continuez sur votre autre appareil continuez sur votre autre appareil donc ici on nous demande de continuer sur notre appareil copier vos comptes google d'autres comptes et restaurer la sauvegarde google si disponible copier touche copier touche on va tout le parisien copie de vos comptes configuration de l'appareil copie de vos comptes copie de votre compte connexion compte google bonjour youtube high tech titre 1 pour des raisons de sécurité saisissez votre mot de passe pour continuer la configuration a réussi on va tout de suite taper le mot de passe pour que le compte soit configuré c'est parti appuyez deux fois pour activer une fois que c'est terminé on valide copie de vos comptes copie de votre compte clavier des mots de passe masqué connexion compte google si votre mot de passe est bon recherche de contenu linguistique supplémentaire on avance au fur et à mesure voilà donc comme vous venez d'entendre on vient de mettre les deux comptes et on a pratiquement fini de restaurer notre téléphone sans difficulté et en toute accessibilité la procédure est presque terminée poursuivre la configuration sur votre mi a3 fermé touche double appui pour activer et maintenant on n'a plus qu'à suivre la procédure sur le mi a3 on continue écran d'accueil page 1 sur deux pages par défaut ici on a rempli tous les champs de formulaires avec les mots de passe pour ne plus avoir pour avoir directement le smartphone sous android 9 directement configuré avec les bons comptes on continue sur le charme mi a3 sélectionner les éléments à restaurer titre ce qu'on va faire tout de suite 3 giga octet sur 50 giga octet titre application laissant deux applications cocher case à cocher les contacts enregistrés sur l'appareil et la carte sim seront enregistrés en tant que contact google dans le conduit ne pas restaurer bouton hors de la liste restaurer bouton on est parti donc dans la restauration de notre xiaomi mi a3 tout simplement et grâce un ancien portable dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de la simplicité de la chose merci on continue finalisation de la configuration google play restauration vous pouvez continuer de configurer votre mi a3 restauration en cours un instant service google service google dans la liste 11 éléments sauvegarde et stockage regrouper sauvegarder sur google drive restaurer vos données ou changer de téléphone facilement et à tout moment la sauvegarde inclut les applications les données d'application l'historique des appels les contacts les paramètres de l'appareil y compris les mots de passe et les autorisations wifi et les sms vos sauvegardes sont importés sur google et chiffré à l'aide de votre écran de verrouillage oui bouton pour localisation oui bouton pour utiliser ma position on coche pour la localisation regrouper autorise oui bouton pour autoriser la recherche maintenance de l'appareil oui bouton pour appuyer sur accepter pour confier accepter bouton hors de la liste ici on accepte toutes les clauses que nous sont proposés par rapport à la recherche avec notre assistant google avec la localisation etc c'est parti déverrouillage avec empreinte utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller votre téléphone ou approuver des achats remarque votre empreinte digitale peut être moins sécurisé qu'un schéma ou un code fiable ignorer bouton suivant bouton appuyer deux fois pour activer on va donc enregistrer notre empreinte pour déverrouiller notre shaomi mi3 avec notre empreinte digitale alors ce qui est super avec ce téléphone c'est que le déverrouillage avec l'empreinte digitale se fait sous l'écran c'est parti suivant bouton pour utiliser votre empreinte définissez un code modification en cours mot de passe zone de modification on va tout de suite définir un code on valide sur confirmer saisissez de nouveau votre code ajout d'empreintes digitales on passe donc à l'ajout d'empreintes digitales assurez-vous que l'écran et votre doigt sont propres illustration présentant l'appareil et la position du lecteur d'empreintes digitales illustration présentant l'appareil et la position du lecteur d'empreintes digitales appuyez et soulevez votre doigt après la vibration voilà donc on est prêt pour mettre on est prêt donc pour activer ce lecteur d'empreintes c'est parti répéter plusieurs fois plus tard bouton empreintes numériques partiellement détectées veuillez réessayer ajoutez une empreinte bouton ajouté avec succès on a donc ajouté notre empreinte avec succès on continue la configuration suivant bouton un instant google logo assistant google découvrez les dernières tendances avec l'assistant google titre une fois votre téléphone configuré donner ses commandes populaires à l'assistant défini un rappel passe un appel téléphonique raconte moi une blague suivant bouton appuyez deux fois accéder à l'assistant google avec votre voix logo assistant google accéder à l'assistant google avec votre voix avec voice match vous pouvez accéder directement à l'assistant en utilisant votre voix même lorsque votre téléphone est verrouillé avec voice match l'assistant est capable de reconnaître votre voix et de la distinguer des autres vous acceptez également d'installer la dernière version de voice match sur les appareils suivants bureau 2 coin ça salam bureau non merci j'accepte bouton google donc ici on accepte on accepte toutes les clauses de google logo assistant google apprenez à l'assistant google à reconnaître votre voix activez le bouton commencez à enregistrer ci dessous puis dites ok google pour enregistrer votre empreinte vocale dans l'assistant commencez à enregistrer bouton annuler bouton commencez à enregistrer bouton c'est parti écoute ok google très bien répétez le mot clé ok google très bien répétez le mot clé ok google ok dites-le encore une fois ok google logo assistant google bien joué on a normalement terminé la configuration de notre assistant vocal votre appareil peut désormais reconnaître votre voix lorsque vous dites ok google si l'écran est allumé ou si l'appareil est en charge donc vous venez d'entendre par contre on n'aura pas la solution du mot clé lorsque le téléphone sera fermé sans qu'il ne soit chargé il faudra absolument qu'il soit chargé il faudra absolument qu'il soit en charge pour reconnaître le mot clé ou allumé pour connaître le mot clé il ne pourra pas faire comme le galaxy s suite par exemple lorsqu'il est complètement éteint réveillez le téléphone simplement avec le mot clé vous pouvez modifier ce paramètre dans les paramètres de google voice et afficher ou supprimer des commandes vocales dans les commandes google relatives à l'activité point terminé bouton appuyer deux fois pour activer une dernière chose configurer encore quelques éléments ou fait le plus tard dans la section paramètres ajouter un compte de messagerie dans la liste quatre éléments ajouter une empreinte digitale choisir d'autres applications modifier la taille de la police non merci bouton hors de la liste voilà comme vous venez d'entendre on peut après par la suite refaire d'autres réglages finalisation de la configuration google play finalisation du processus cela peut prendre quelques minutes facebook programme d'expérience utilisateur voilà donc la configuration est enfin terminée aider à améliorer nos produits et services en envoyant de façon anonyme des données d'utilisation non bouton envoyer automatiquement les données de diagnostic les informations non bouton si vous continuez ok bouton appareil déverrouillé c'est tout wizard texte en haut en bas suggestion d'application historique des positions google activé pour ce compte google play musique voilà donc c'est enfin terminé on a accès au smartphone grâce à ok google on a pu donc restaurer un smartphone sous android sans trop de difficultés google duos appel merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes et à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous 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 salut à tous